La première dame de France, Valérie Trierweiler, a invité à garder un rôle discret, selon Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre a par ailleurs appelé le dissident socialiste Olivier Falorni à se désister en faveur de Ségolène Royal dans la première circonscription de Charente-Maritime. Selon un sondage réalisé lundi et mardi, Ségolène Royal serait battue dimanche par Olivier Falorni. Les rebelles battant retraite à Hafez en Syrie, selon une ONG, face à l'offensive des forces régulières. Les autorités syriennes affirment avoir purgé la région des bandes terroristes. De leur côté, Moscou et Washington s'accusent mutuellement d'armer les belligérants. Les rémunérations des patrons du secteur public plafonnaient à 450 000 euros annuels. C'est ce qu'a annoncé Pierre Moscovici. Le ministre de l'Economie et des Finances précise également qu'un décret sera pris d'ici à la fin juillet. Il limitera le cumul des rémunérations fixes et variables à 20 fois celles des plus bas salaires. Moins d'une vingtaine de mandataires sociaux sont concernés par cette mesure. Au moins 59 morts dans une vague d'attentats en Irak. Les attaques visaient la communauté chiite qui s'apprête à commémorer la mort d'un de ses principaux imams. Pas moins de 40 attaques ont été recensées à Bagdad et dans d'autres villes du pays, en majorité au moyen de voitures piégées. Le Gotha de l'art contemporain réunit une nouvelle fois à Bâle, en Suisse. Pour cette 43e édition d'Art Basel, près de 300 galeries seront présentes dans la plus importante foire internationale d'art. Dynamisme du marché de l'art asiatique oblige. L'édition 2013 de cette manifestation se déroulera pour la première fois à Hong Kong. L'édition 2013 de cette manifestation se déroulera pour la première fois à Hong Kong.